ça y est je suis enfin de retour sur l'île alors je dis pas trop fort parce que là bas derrière il ya mon pote cristobal qui se croit tout seul dans la montagne bon le village en ce moment c'est en quarantaine on va lui faire la surprise il sait pas que je suis sur l'île hola chico contre le permiso comme on va et bien allez à tous à l'heure bon voilà de retour sur l'île cristobal un petit peu surpris quand même de me voir et bon ben je vais planter ma tente il n'est pas super super tôt j'ai pas où je vais la mettre ici je vais vous faire la sortie du sac en direct déjà parce que voilà j'ai eu l'impression de traîner un petit peu sur le chemin mais déjà un couteau le shred sch f36 et 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 j'ai mis quatre heures et demie pour venir ici quatre heures et demie putain c'est bien je croyais avoir traîné un petit peu en chemin en fait quatre heures et demie c'est pas mal du tout bon même si je suis capable de le faire normalement en forme parce que là je suis à la ramasse quand même si je suis capable de le faire en un peu moins de quatre heures normalement quand on fait avec des touristes on met entre 7 et 8 heures quand même pour venir là enfin quand on le faisait avec des touristes parce que là c'est un peu mort maintenant bon allez un petit un petit point vite fait sur mon trajet depuis six mois donc je suis parti de l'île ici je suis parti au mois de juin pour aller travailler en alaska je suis arrivé en alaska avant la lodge a complètement cramé juste avant que j'arrive quelques jours avant que j'arrive donc difficile un petit peu là bas bien sûr et travailler quand même quatre mois en alaska et après pour revenir bon le problème c'est que les frontières du chili étaient fermés il a fallu que j'attende que j'attende le 23 novembre que la frontière ouvre le problème c'est que sur les quinze premiers jours d'ouverture des frontières au chili il fallait faire une quarantaine au lieu d'entrer au chili donc à santiago et ça pour les quinze premiers jours donc j'ai attendu quinze jours après l'ouverture de la frontière donc ce qui nous en amenait au 6 je crois décembre et comme ça ça tombait un week-end je suis parti le 8 parce que je pouvais comme ça à faire mon test de co vide enfin mes tests de co vide le le lundi 7 pour prendre mes avions le 8 est arrivé en fait au chili le 9 parce que la condition pour rentrer au chili c'était d'avoir un test pcr de moins de 72 heures à l'arrivée au chili donc il a fallu que je fasse les tests la veille juste avant de partir donc évidemment va faire des tests rapides aux états unis c'est pas du tout gratuit ça coûte 300 dollars un test obligé aussi de prendre une assurance voyage pour rentrer au chili assurance médicale de voyage donc il couvre des frais de co vide à hauteur de 35 mille dollars on peut trouver sur internet que c'est 30 mille dollars mais c'est faux c'est 35 et si vous rentrez si vous essayez de rentrer avec une couverture à 30 c'est simple ils vous laisseront pas passer donc ça c'est pareil ça ça a un certain prix le temps de de cette assurance doit couvrir le temps total où vous allez rester au chili ensuite donc arriver à Santiago le 9 décembre vol le même jour pour Punta Arenas donc la partie sud en fait en Patagonie sur le continent Punta Arenas qui était à ce moment là en quarantaine puisque au Chili en fait il y a différentes régions et toutes les régions n'étaient pas en quarantaine il y a des endroits qui sont hors quarantaine des endroits qui sont en ouverture des endroits qui sont en prévision d'ouverture et des endroits qui étaient en quarantaine donc l'endroit où j'allais donc en fait Punta Arenas était en quarantaine normalement j'aurais dû prendre mon vol le lendemain donc le 10 pour arriver sur l'île évidemment bah ça s'est pas passé comme ça la femme qui est responsable sur l'île de la barrière sanitaire a pas voulu que je rentre sur l'île le 10 donc je suis resté 15 jours quand même à Punta Arenas à attendre que que la femme veuille bien que je rentre le problème c'est que ici j'ai pas mes papiers j'ai pas de papiers chiliens donc je suis considéré simplement comme touriste et la nana veut pas tout simplement qu'il y ait de touristes qui viennent sur l'île il y a que les résidents et alors que les résidents soit disant et aussi toutes les personnes qui viennent travailler sur l'île alors soit disant des travailleurs essentiels quand on voit sur l'île les travailleurs essentiels c'est les gens qui travaillent sur la rue en fait et gros problème donc l'entreprise enfin les deux entreprises qui sont sur l'île qui sont ViliSic et Salfa en fait tiennent beaucoup de pouvoir parce que ils ont beaucoup de fric ils font venir des gens comme ça les gens touchent beaucoup plus d'argent une fois qu'ils sont sur l'île pour travailler enfin travailler c'est des bien grands mots parce qu'en fait ils foutent rien quand je suis rentré de l'aéroport donc j'ai quand même réussi à prendre mon avion je vais y revenir mais quand de l'aéroport de Williams j'ai été transiter jusqu'au centre de la ville avec un petit bus on était 10 dans l'avion et on a vu des travailleurs essentiels à la vie de la communauté soi-disant en arrivant cinq mecs sur la rue il y en a un qui bossait et il y en a quatre qui le regardaient donc c'est des mecs ils en glandent pas une et ça ça fait quand même trois ans maintenant qu'ils sont en cours de construction de la route comme à chaque fois de toute façon ils oublient de passer un tuyau et bien ils pètent la route qu'ils ont fait pour passer le tuyau et ils font la route une semaine après on a oublié de passer un fil électrique donc ils pètent la route ils la refont et puis on a encore oublié un truc donc ils la pètent ils la refont et c'est comme ça depuis trois ans c'est une grosse arnaque totale et en attendant les entreprises elles bossent énormément et ils font venir des gens qui font même pas les tests PCR etc dans des conditions sanitaires qui sont absolument ridicules pour venir sur l'île alors qu'on va vous demander d'avoir des tests PCR et de faire des trucs dans toutes les mesures de sécurité sauf les gens de cette entreprise qui est la même les deux entreprises appartiennent à la même personne mais ils ont le fric ils ont le pouvoir donc si tu bosses pour eux ça va très bien les gens viennent sur l'île les gens ils repartent ils reviennent ils repartent ils repartent ils repartent et c'est les vacances pour eux quoi c'est un gros club de vacances ils sont là ils touchent des sous enfin bref autre chose donc pour moi et ben la la gonzesse de la barrière sanitaire donc la Consuelo elle s'appelle Consuelo cette femme voulait absolument pas que je rentre sur l'île parce que j'avais mis dans mes papiers que j'étais copain avec donc une copine ici Cécilia qui est née sur l'île et que tout le monde connaît sur l'île le problème c'est que la copine elle s'est battue un peu avec cette gonzesse qui est responsable de la barrière sanitaire donc pour essayer de faire venir sa fille qui est normalement toujours sur l'île donc considérée comme résidente et la nana de la barrière sanitaire voulait pas donc elles sont un peu battues entre guillemets entre elles et donc la nana la Consuelo a dit oh non t'es un copain de Cécilia hors de question tu rentres pas bon comme je connais quand même pas mal de monde sur l'île et que je fais beaucoup de choses puisque ben en tant que volontaire ça fait quand même 6 ans que je viens sur l'île en tant que volontaire quand faut donner un coup de main aux pompiers parce qu'ils ont du matériel qui marche plus ben j'y vais et puis je demande jamais rien quand faut donner un coup de main aux sages donc le service de la faune sauvage et ben je le fais quand faut donner un coup de main pour la gestion des forêts pour nettoyer les chemins etc je le fais donc ben au bout d'un moment quand même j'ai alors j'ai fait des autres tests PCR au niveau de Punta Arena sans prévision de venir la nana elle a pas répondu à mon message et je lui ai renvoyé en fait un mail et puis elle m'a répondu que ben de toute façon je t'ai déjà dit il y a quinze jours que tu viendrais pas tu viendras pas bon l'avantage c'est que les pompiers ils ont fait une demande officielle pour que je vienne sur l'île pour faire la maintenance du matériel et donc là la consuelo et ben bien profond pour elle et puis une demi-heure après elle me disait bon ben c'est bon tu viens demain quoi j'avais encore à prendre mon enfin prendre contact avec la compagnie aérienne qui fait les trajets entre Punta Arenas et Puerto Williams ça c'est pareil en ce moment ils fonctionnent pas c'est des vols qu'il y a une fois par semaine simplement et puis en plus ils répondent pas au téléphone leur boutique elle est pas ouverte donc faut communiquer avec eux par mail peut-être donc gros problème sur tout ce voyage que j'ai fait donc à la fin de ma saison d'Alaska donc le 12 octobre après je suis parti donc le 8 décembre de Floride donc j'ai passé un mois et demi enfin presque deux mois en Floride à essayer de faire toutes les paperasses etc pour et ben pour prendre mon avion enfin essayer de prendre mon avion le gros gros problème qu'il y a actuellement c'est que tu sais jamais si tu vas être bloqué ou alors à quel endroit tu vas être bloqué donc je m'attendais soit parce qu'il fallait que je parte de Tampa pour aller jusqu'à Miami normalement c'est une demi-heure de vol en ce moment il y a plus ces vols courts comme ça t'es obligé de passer par Atlanta donc tu prends un avion pour 5 heures avec l'escale au lieu de faire simplement une demi-heure donc Tampa Miami je savais qu'il y aurait pas de problème vol interne aux Etats-Unis ça a pas de soucis mais je savais même pas si étant à l'aéroport de Miami ils allaient me laisser rentrer dans l'avion pour aller en direction du Chili si j'arrivais à rentrer dans l'avion je savais pas si une fois arrivé à Santiago ils allaient me dire non de toute façon tu peux pas rentrer au Chili faut que tu te barres en France si ils me disaient tu peux rentrer au Chili je savais pas si j'avais une quarantaine de 15 jours donc 15 jours à faire à Santiago si ils me disaient que j'avais pas besoin de la faire à Santiago est-ce qu'ils me laissaient prendre mon avion donc qui était deux heures après mon arrivée à Santiago j'avais mon avion qui partait en direction du sud de la Patagonie et donc je savais pas s'ils allaient me laisser partir au sud de la Patagonie donc à Punta Arenas une fois arrivé à Punta Arenas je savais pas si ils allaient me mettre en quarantaine ou pas et donc normalement j'avais mon vol le lendemain pour aller jusqu'à sur l'île bon j'ai été bloqué simplement à Punta Arenas ce qui est déjà une très bonne chose bon évidemment je voyageais avec un petit sac à main mais avec dedans un peu d'affaires de change et puis surtout avec un duvet parce que je me suis dit que si jamais j'étais bloqué quelques jours, quelques semaines soit à l'aéroport de Miami, soit à l'aéroport de Santiago et bien au moins je pourrais exploiter dans mon duvet dans l'aéroport c'est quand même mieux que quand on a absolument rien donc prendre un minimum on va dire vital pour supporter quelques semaines dans un aéroport bon ça c'est pas si mal passé bien que quand même 15 jours à Punta Arenas c'est pas super de la joie au début Punta Arenas donc la ville était en quarantaine au bout d'une semaine quand j'étais à Punta Arenas ils ont enfin levé la quarantaine et puis là on s'est aperçu que les gens ils commençaient à faire n'importe quoi mais bon il fallait absolument qu'ils lèvent la quarantaine pour les fêtes de Noël parce que les gens en ont marre mais les gens en ont marre mais une fois levé la quarantaine et bien ils font n'importe quoi pour se déplacer en ville avec la quarantaine c'est pas si simple il faut faire des demandes de permis spécialisés les permis on peut en sortir que deux par semaine pour aller chercher grosso modo pour aller chercher de la bouffe et simplement pour une période de trois heures en plus de ça mon entrée au Chili donc même si j'ai pas fait de quarantaine réelle j'ai fait une quarantaine virtuelle donc en tant qu'étranger il demandait donc le gouvernement le service de santé du gouvernement chilien il demandait de faire une quarantaine virtuelle c'est à dire que t'es dans un lieu et faut répondre tous les jours à un mail qui t'envoie pour dire à quel endroit tu es déjà à quelle adresse t'es obligé d'avoir une adresse donc obligé de répondre tous les jours dans les six heures je crois qui suivent ce mail et à dire aussi tout si t'as des symptômes quels sont les symptômes si t'as pas de symptômes si t'es allé te faire admettre dans un centre de santé ou si t'as fait un test PCR au début à l'entrée du pays ils te disent voilà il y a cette quarantaine virtuelle à faire si tu fais un test PCR au Chili et que le résultat est négatif tu n'auras plus à faire cette quarantaine virtuelle ce qui est complètement du pipeau parce qu'en fait j'ai fait un test PCR au Chili le résultat négatif et ma quarantaine virtuelle se continuait donc c'est pas si simple que ça bon autre chose pendant que j'y suis j'ai fait des tests d'anticorps aussi au niveau des Etats-Unis avant de rentrer ici au Chili et il y a quelque chose qu'il faut savoir même si t'as eu le Covid et ben les anticorps ou en tout cas la manière de détecter les anticorps dans les tests d'anticorps au delà de 3 mois les anticorps ne sont plus visibles dans ton organisme en tout cas avec les tests rapides d'anticorps comme ils le font donc même si t'avais le Covid si tu l'as eu depuis plus de 3 mois et ben c'est comme si tu ne l'avais pas eu donc il n'y a plus ces anticorps alors est-ce que t'es quand même susceptible de le rechoper ou pas et ben ça jusqu'à présent les médecins n'ont pas réussi à me répondre de ça savoir si oui tu peux le rechoper ou si non tu peux pas le rechoper alors bon ben ça c'est autre chose bon enfin quand même j'ai réussi à venir ici donc battu tout le 24 décembre par l'avion au niveau de l'aéroport de Punta Arenas pour venir ici donc tout petit avion c'est un Daviland 6 le Twin Hauteur une quinzaine de places au maximum à l'intérieur ont été 10 personnes normalement on devait passer les contrôles de santé à l'aéroport sauf problème c'est que les gonzesses du contrôle de santé elles en ont absolument rien à foutre et puis elles sont arrivées à partir du moment où on passait déjà la sécurité c'est à dire au moment où logiquement l'avion partait donc on a pas eu de contrôle de santé au niveau de l'aéroport de Punta Arenas pour aller à Puerto Williams bon et par contre ce qui est sûr c'est que la compagnie aérienne donc DAP c'est Developing Antarctica sur les réseaux sociaux ils vont dire ah oui on a fait un vol 10 personnes 10 résidents tous avec des tests PCR négatifs etc. alors que c'est complètement du pipeau parce que ils nous ont pas contrôlé les papiers d'un test PCR et ils nous ont même pas pris la température ni rien du tout donc ils étaient complètement absents puisque les gonzesses elles sont arrivées à l'aéroport à partir du moment où normalement nous on déjà déjà on montait dans l'avion bon c'est comme ça je suis arrivé quand même sur l'île mieux pour moi que de venir en France et m'enfermer en France parce que je suppose que vous savez vous en France que actuellement voyager c'est pas si facile que ça il y a beaucoup de destinations à partir de la France de la France qui sont absolument interdites et notamment les Etats-Unis non seulement aller aux Etats-Unis mais même faire une escale aux Etats-Unis pour aller dans un autre pays c'est-à-dire que vous n'avez même pas le droit de rentrer dans un aéroport et rester dans la partie internationale d'un aéroport aux Etats-Unis en venant de France la France interdit les vols vers les Etats-Unis pour l'instant et puis d'un autre côté les Etats-Unis n'acceptent pas de vols de la France donc je crois qu'en Amérique bon il y a le Chili enfin soit disant et il y a je crois le Mexique où le Mexique je crois c'est la seule zone verte en Amérique où on peut voyager à partir de la France je ne sais pas du tout sous quelles conditions je crois que le Chili est en zone orange et puis après tout le reste c'est en rouge c'est absolument infaisable bon maintenant je suis là j'ai retrouvé mon île là on vient de se prendre une saucée pendant qu'on était en train de bouffer avec le pot de Cristobal je les rejoins ici dans la montagne juste un petit trip de trois jours manque de bol depuis une semaine le village au Lille de Navarino donc le village de Puerto Williams est en quarantaine donc on est en zone 1 pour sortir et bien c'est pareil on doit avoir les papiers qui vont bien il y a les contrôles de la police et de l'armée donc toute la journée dans la rue et le soir c'est couvre-feu à partir de 20h jusqu'à je crois 5h ou peut-être 7h du matin donc normalement impossibilité de sortir donc là on est dans la montagne absolument illégale bon de toute façon faut pas fleurer ils vont pas venir ici que ce soit les carabiniers ou les militaires ils vont pas venir là de toute façon ils connaissent même pas le chemin il y a que nous qui connaissons tout ça c'est notre terrain de jeu ici le pote cristobal il est venu ici pêcher un petit peu de truistes et aujourd'hui il a sorti une qui fait un bon 45 cm sinon il en a sorti de la petite d'une trentaine de centimètres j'ai chassé un castor aujourd'hui j'ai pas encore retrouvé velcor demain normalement demain matin ça devrait le faire demain on repart pour retourner à la civilisation faut que je commence à faire un peu de paperasse ici pour essayer de régulariser un petit peu ma situation et qu'ils me mettent pas dehors donc voilà en attendant on est dehors on respire comme on veut on a pas besoin de mettre de masque on a pas besoin de se coller des gousses d'ail dans le derrière pour contrer le covid et ça nous va très bien un petit feu même sous la pluie pas de problème et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao